Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une des vidéos je pense qui sont les plus sympas à la fois à regarder et à la fois à tourner, c'est à dire un top 10 de mes meilleures lectures de l'année enfin peut-être pas les meilleures lectures mais en tout cas les lectures les plus marquantes je dirais Alors vous allez voir que c'est une sélection qui est assez hétéroclite, assez bigarrée comme le sont en fait mes lectures et d'ailleurs si vous découvrez ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo il y a de très fortes chances que cette sélection vous donne un bon aperçu de ce que vous risquez de trouver de manière générale sur cette chaîne Alors on commence tout de suite avec La douleur de Marguerite Duras Alors La douleur c'est vraiment un texte qui m'a énormément marquée et vous allez voir qu'on y retrouve un peu certains éléments qu'on va trouver dans d'autres livres qui m'ont énormément marquée cette année c'est à dire le récit de soi, c'est à dire comment documenter les renversements du monde ou les renversements personnels etc Je ne suis pas une très grande connaisseuse de Marguerite Duras et j'ai un peu découvert son style par le biais de cette lecture et en tout cas au service de ce qui est raconté ici ça m'a vraiment convaincue Dans La douleur en fait Marguerite Duras elle raconte en cinq fragments assez différents dans leur substance l'occupation telle qu'elle l'a vécu à Paris Le premier fragment c'est sans doute celui qui est le plus connu et c'est aussi celui qui a donné son titre au roman c'est un journal dans lequel elle a raconté l'attente en fait au moment de la libération l'attente de savoir si son mari, l'écrivain Robert Anselme qui était résistant et qui avait été déporté par les allemands allait revenir et s'il allait revenir dans quel état, de quelle manière, à quel moment et en fait il y a des journées qui semblent extrêmement longues pour Marguerite Duras à Paris où elle essaie de se renseigner, où elle essaie de savoir si potentiellement il pouvait être encore vivant et s'il allait revenir et où elle raconte le retour de cet homme qui revient de l'enfer c'est un texte vraiment qui vous avale et qui vous digère c'est une très très grande leçon je trouve à la fois de littérature mais aussi de courage et surtout c'est un texte qui vibre vraiment je trouve extrêmement fort avec le deuxième fragment qui est je pense moi celui que j'ai vraiment préféré dans le deuxième fragment Marguerite Duras elle fait le portrait de Rabier Rabier c'est un officier, enfin un agent de la Gestapo qui en quelque sorte s'est pris un peu d'affection pour Marguerite Duras lorsqu'elle venait essayer de se renseigner pour savoir ce qu'était devenu son mari et où il était, est-ce qu'il était potentiellement encore vivant il y a un agent français de la Gestapo qui se prend d'affection pour elle qui est très impressionné et très ravi en fait de se lier d'amitié en quelque sorte avec un écrivain qui va discuter avec elle, lui faire croire, qui va lui donner quelques renseignements etc et en fait Marguerite Duras va jouer son jeu à la fois parce que ça lui permet de glaner des renseignements pour son réseau d'amis résistants mais aussi parce que ça lui permet potentiellement de savoir ce qui est arrivé à son mari et en fait ce récit est tellement tendu les phrases sont très courtes les phrases sont comme des respirations parce qu'en fait à chaque rendez-vous que Rabier lui donne Marguerite Duras ignore si ce sera le dernier c'est un récit vraiment très puissant de la peur et de la tension et du courage malgré tout de continuer à se rendre à ses rendez-vous en prenant des risques absolument insensés le portrait qu'elle fait de Rabier et de l'étrange à la fois sophistication et à la fois très grande banalité d'à quel point c'est un être absolument horrible et médiocre qui tient la vie de tant d'autres entre ses mains enfin bref je vais pas m'étendre comme ça sur chacun de ses fragments surtout que j'ai trouvé que les deux premiers étaient vraiment les plus marquants je ne peux que vous encourager à lire La douleur de Marguerite Duras parce que c'est une très grande leçon à la fois d'humanité, de courage et de politique mais c'est aussi une très grande leçon littéraire je trouve sur le courage et en même temps le très grand savoir-faire et la très grande technicité que nécessite le fait de pouvoir retranscrire en fait de telles expériences dans un texte qui soit d'une aussi grande qualité alors ensuite j'ai lu et beaucoup aimé un livre dont je crois que je n'ai jamais parlé ni sur ma chaîne YouTube ni sur mon compte Instagram ce qui est un peu bizarre parce que c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu et auquel je repense souvent il s'agit de Hapre Coeur de Jenny Zhang alors là on est vraiment dans de la littérature très contemporaine parce que je crois que c'est sorti il y a un an ou deux et on reste un petit peu quand même dans l'écriture de soi en fait Jenny Zhang c'est une autrice américaine et en fait elle raconte dans Hapre Coeur l'immigration chinoise aux Etats-Unis et en particulier dans la ville de New York et ces récits s'inspirent directement de l'expérience de l'autrice qui est originaire de Chine et qui a immigré avec ses parents aux Etats-Unis le parti pris très intéressant qu'elle a pris pour raconter cela c'est que le livre se découpe en fait en plusieurs parties dans lesquelles à chaque fois on va s'intéresser à une petite fille et systématiquement ce sera une petite fille différente dans une famille et une configuration familiale on va dire un petit peu différente ce qui va permettre en fait à l'autrice à la fois de parler de sa propre expérience mais aussi de jeter un regard assez panoramique sur différentes expériences de l'immigration chinoise à New York je ne pensais pas du tout aimer autant ce texte et je ne pensais pas du tout que ça ferait partie de mes meilleures lectures de l'année c'est un texte que j'ai trouvé extrêmement mordant et à la fois extrêmement touchant elle écrit des pages qui sont extrêmement belles et moi qui m'ont touchée en plein coeur notamment sur les rapports entre frères et sœurs évidemment c'est un texte qui parle de pauvreté et qui parle de violence sociale et qui en parle avec un ton vraiment assez sarcastique mais très sensible à la fois on retrouve aussi je crois une certaine influence de la littérature chinoise et notamment d'une forme d'approche du récit d'une forme d'approche des personnages mais en même temps il y a un côté très foisonnant à hauteur d'enfant un petit peu à la Dickens qui est vraiment enchanteur et qui fait qu'on s'attache énormément aux personnages j'ai beaucoup aimé le regard porté sur la ville de New York j'ai beaucoup aimé la description des mille et un visages de la pauvreté et de la violence sociale et malgré tout il y a énormément de solidarité et d'amour dans ce roman et on peut voir que la famille c'est quelque chose qui peut prendre de multiples formes bref voilà c'était une très très bonne surprise de littérature contemporaine alors c'est quand même un petit pavé il fait presque 500 pages je ne peux que vous le conseiller et personnellement je compte vraiment suivre le travail de cette autrice ensuite alors là je fais juste une parenthèse pour dire qu'il n'y a absolument aucun ordre la seule chose c'est que j'ai gardé pour la fin le livre je pense qui m'a le plus plu de l'année mais sinon c'est complètement sans que ni tête et dans le désordre et donc le livre suivant il s'agit de Dune de Frank Herbert et là je pense que je ne serai pas la seule sur cette planète à avoir Dune dans mon top 10 cette année parce que c'est bien évidemment grâce à la sortie du film que je me suis enfin lancée dans cette aventure et dans ce livre mythique qu'on me conseillait depuis de très nombreuses années et je ne regrette absolument pas de m'être embarquée alors il faut savoir j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et assez longuement aussi sur Instagram mais moi j'ai lu le roman après avoir vu le film de Denis Villeneuve et si vous avez vu le film et que vous n'avez pas encore lu le livre que vous avez un peu des appréhensions sur à quoi pourrait ressembler cette expérience je ne peux que vous encourager à le faire j'ai vraiment adoré rester dans cet univers pendant presque 900 pages il faut savoir que le film de Denis Villeneuve ne couvre qu'à peine je dirais un tiers du roman de ce premier tome et lire le texte original en fait permet vraiment d'apporter énormément de nuances et de profondeur et permet aussi de se rendre compte de à mon sens la très grande valeur du travail qu'a fait Denis Villeneuve et son équipe enfin qu'ont fait Denis Villeneuve et son équipe parce qu'il devait être tellement difficile d'approcher un tel texte pour le rendre à la fois intelligible pour des personnes qui n'ont pas lu le roman et en même temps pour le faire apprécier des personnes pour qui c'était une oeuvre culte et pour ma part je trouve que le travail qui a été fait est vraiment remarquable et que ça a permis à des gens comme moi de se lancer pour lire enfin le roman de Frank Herbert en plus j'avais quand même énormément d'appréhensions et de préjugés avant de me lancer déjà j'avais peur que ce soit beaucoup trop complexe pour moi et en fait en ayant vu le film vous avez déjà des bases graphiques et des bases d'imaginaire en fait sur lesquelles s'accrocher qui vont vraiment faciliter la lecture selon moi et j'avais aussi des appréhensions on va dire un petit peu plus idéologiques j'avais peur peut-être du manichéisme avec lequel certains thèmes pouvaient être traités j'avais peur aussi de lire une sorte d'ode au white saviourisme enfin en quelque sorte à des sauveurs blancs qui viendraient prendre en charge un peuple colonisé et incapable de se révolter et en fait mon opinion une fois après avoir lu le premier tome c'est que le propos développé par Frank Herbert est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus nuancé que ça et je trouve qu'en fait le personnage de Paul est une sorte de toile sur lesquelles on peut travailler et projeter énormément de choses et il me semble que Frank Herbert parle énormément de pouvoir et en fait de la manière dont quelqu'un peut s'approprier les luttes des autres et les problématiques des autres pour servir ses propres intérêts même s'il ne s'en rend pas compte et même s'il est animé peut-être par de bonnes intentions en tout cas je crois il y a vraiment énormément de complexité énormément d'analyse à faire y compris aussi sur l'épice dont on parle souvent comme une métaphorisation des ressources naturelles et de leur épuisement alors qu'il me semble qu'on pourrait en faire et qu'il en a été fait d'ailleurs des lectures beaucoup plus variées beaucoup plus beaucoup plus métaphysiques et philosophiques également enfin bref je m'égare un peu je ne suis pas du tout en train de vous présenter l'histoire de Dudes parce que je pense qu'à ce stade tout le monde voit un petit peu de quoi il s'agit en tout cas je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans cette aventure c'est clairement quelque chose qui m'a énormément marquée à la fois en tant que lectrice mais aussi en tant que personne il est clair que c'est un roman qui a des défauts qui n'est pas parfait notamment dans le style moi il y a des choses que j'ai trouvées passablement dérangeantes comme le fait que Frank Herbert parfois écrive les pensées d'un personnage directement en italique ce qui peut sembler un petit peu fainéant parce qu'on a envie de lui dire mais montre-nous ses pensées plutôt que de nous les décrire comme ça ça semble un petit peu simpliste un petit peu grossi en quelque sorte mais même ce genre d'aspect est vite oublié et peut aussi avoir il me semble sa justification dans le sens où tout ce qui est développé dans le roman est déjà tellement riche et tellement complexe qu'on peut pardonner à Frank Herbert d'avoir un peu switché dans la simplicité pour certains trucs je sais aussi qu'on peut être dérangé par l'aspect très minéral et très froid de la plupart des personnages qui sont au final des supports auxquels il est difficile de s'attacher d'un point de vue émotionnel mais je trouve que c'est assez unique de se sentir finalement assez distancié des personnages mais en fait très connecté à soi-même et ça fait un peu new age ce que je raconte et j'en suis désolée mais c'est un peu ce que j'ai ressenti qu'en quelque sorte on ne se liait pas au personnage qu'on était beaucoup plus renvoyé à soi-même au choix qu'on aurait fait dans telle ou telle situation et surtout à son propre rapport au pouvoir aux ressources à la famille enfin bref à tous les thèmes qui sont développés ici et ils sont très nombreux je ne peux que vous encourager à lire Dune personnellement c'est un roman qui m'a un petit peu réconciliée avec la SF et je suis très contente de m'être lancée dans cette aventure alors ensuite on bascule complètement sur un autre registre je vais juste vous présenter deux essais qui clairement m'ont énormément marqué et font partie de mes meilleures lectures de l'année d'abord un premier essai très très court Punir de Didier Fassin Didier Fassin c'est un médecin anthropologue et sociologue français qui en fait tout au long de sa carrière s'est énormément intéressé au système judiciaire on va dire ça de manière générale il a étudié et enquêté en prison il a étudié et enquêté auprès des policiers de la BAC dans une magnifique enquête qui s'appelle la force de l'ordre il a aussi enquêté et travaillé dans les tribunaux et notamment dans les procédures de comparution immédiate et d'en punir il va essayer en quelque sorte de tirer les enseignements de cette très longue expérience d'observation et d'analyse en fait du châtiment et de la punition dans le système judiciaire français et il va en tirer cet essai qui est très court et qui est à mon sens vraiment extrêmement brillant que lui il définit comme un essai d'anthropologie critique c'est à dire qu'il va aborder la thématique du châtiment et de la punition d'un point de vue anthropologique sociologique historique et philosophique alors ça pourrait sembler un très vaste programme pour un essai aussi court mais je trouve qu'il faut pas perdre de vue que cette réflexion va s'inscrire vraiment dans le prolongement de tout ce qu'a fait Didier Fassin avant et cet essai là il est vraiment très synthétique et très intéressant il va en fait remettre en cause le lien qu'on suppose nécessaire entre crime et châtiment il va montrer en fait que la notion de punition elle ne va pas de soi en fait que c'est quelque chose qui a une histoire et donc qui peut être considéré comme un fait social enfin en tout cas comme une forme d'institution qui peut être analysée comme le reflet d'une société et de ses moeurs et il va aussi analyser la manière dont le châtiment ne va pas se répartir de manière uniforme dans l'espace social j'ai énormément aimé ça a changé ou nuancé ma vision des choses sur énormément d'aspects je pense que si vous ne devez lire qu'un livre de Didier Fassin ça pourrait très bien être celui-ci parce que il a vraiment le mérite d'être assez court et d'être très synthétique sur des questions au sujet desquelles il s'est déjà énormément à peu senti j'allais dire sur lesquelles il s'est déjà énormément attardé et sur lesquelles il a beaucoup travaillé auparavant et en tout cas sur ces questions c'est un penseur et un chercheur qui me semble assez incontournable aujourd'hui donc si vous vous intéressez à la question de la répression si vous vous intéressez à la question de la prison du châtiment et du néocolonialisme aussi je pense que c'est vraiment un essai qui pourrait tout à fait vous intéresser ensuite le deuxième essai qui m'a le plus marqué en 2021 et je pense que c'est le meilleur essai que j'ai lu en tout cas c'est celui auquel je repense le plus souvent qui m'a vraiment fait évolué sur certains aspects c'est Se défendre de Elsa Dorlin alors Elsa Dorlin c'est une philosophe française qui a aussi beaucoup travaillé et enseigné aux Etats-Unis et dans Se défendre elle propose en fait une histoire de l'autodéfense l'approche c'est celle de la philosophie politique critique mais c'est abordé vraiment dans une perspective très historique ce qui rend l'essai vraiment très accessible très narratif et très agréable à lire dans cet essai Elsa Dorlin elle va parler de l'autodéfense à la fois de manière très littérale l'autodéfense des corps l'autodéfense dans le cadre des violences conjugales l'autodéfense dans le cadre des sports des arts martiaux des choses comme ça mais également l'autodéfense en fait dans l'histoire politique et dans l'histoire sociale l'autodéfense par exemple dans les luttes pour les droits civiques l'autodéfense dans l'histoire du port d'armes aux Etats-Unis et tout ce que ça a impliqué ensuite par la suite qui est encore très observable dans nos sociétés actuelles l'autodéfense dans les luttes féministes, queers, etc. enfin bref c'est très 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 riche il y a vraiment énormément de choses qui sont racontées analysées, décortiquées j'ai absolument adoré j'ai trouvé que ça posait aussi la question de la violence d'une manière qui m'a semblé très intéressante et très très transversale en fait il y a un vlog que je vous mettrai par ici dans lequel je parle un peu plus longuement de ce livre si jamais ça vous intéresse en tout cas voilà c'était je pense l'essai qui m'a le plus marqué en 2021 et j'ai très envie de lire les autres livres de Elsa Dorlin elle a notamment sorti en fin d'année un abécédaire des féminismes qui s'appelle Feu qu'elle a dirigé en fait et qui contiennent les textes d'énormément de militantes de chercheuses etc et ça a l'air super super intéressant ensuite alors ce livre là il est intéressant parce qu'en fait il témoigne pour moi du fait que les livres vont infuser en nous et que parfois le ressenti qu'on a vraiment directement à la sortie de la lecture n'est pas forcément enfin en tout cas est une forme de ressenti différent de celui qu'on a lorsqu'on a vraiment laissé passer du temps et lorsqu'en quelque sorte le livre s'est déposé à l'intérieur de nous a un peu laissé place à autre chose et à une autre forme de vie de la lecture en fait à l'intérieur de notre pensée de notre univers mental etc je vais vous parler de Des airs solitaires de Edward Abbey j'ai choisi cette prononciation je sais pas si c'est la bonne quand j'étais vraiment directement sortie de cette lecture j'avais un ressenti qui était assez mitigé dans Des airs solitaires Edward Abbey nous raconte son expérience de ranger dans des parcs nationaux aux Etats-Unis dans les années 50 et 60 et en fait le livre est à la fois le récit de multiples expériences qu'il a vécues lorsqu'il vivait parfois seul pendant des mois et des mois dans une toute petite caravane perdue dans l'immensité des grands espaces des rocheuses notamment il parle beaucoup d'une expérience qu'il a eu assez longue dans les parcs dans les parcs nationaux vraiment rocheux désertiques des sortes de montagnes très sèches et très rouges dans l'Utah et en fait ce récit va aussi servir de prétexte et de support à Edouard Abbey pour développer en fait toute une réflexion politique sur notre rapport aux espaces naturels et sur la lutte politique pour l'écologie sur l'urbanisme enfin sur vraiment énormément de sujets alors déjà j'ai vraiment adoré le style d'Edouard Abbey et sa manière de parler de son environnement sa manière de raconter ses expériences avec la faune la flore mais aussi son expérience de la solitude tout ça à mon sens était vraiment très bien écrit très imprégnant c'est vraiment une lecture qui permet de s'évader complètement et de décoller complètement de son siège et en fait les aspects sur lesquels j'étais et sur lesquels je reste très critique c'est plus des aspects de la personnalité d'Edouard Abbey et notamment le fait que ça semble en tout cas de ce qui transparaît dans cet écrit être un homme quand même très dominateur et très brutal notamment extrêmement brutal avec les animaux ce qui semble à mon sens assez incohérent avec beaucoup de réflexions sur le rapport au vivant qui sont décrites dans le livre donc ça je reste très dérangée par cet aspect et aussi par une certaine forme de mépris qu'on peut ressentir parfois quand Edouard Abbey parle de ses contemporains de les gens font n'importe quoi de les gens sont débiles etc je trouve que c'est ni très pertinent ni très utile d'un point de vue politique de voir les choses de cette manière mais ça c'est mon opinion et mon ressenti et en fait c'est assez bizarrement une lecture qui est restée très imprégnée en moi à laquelle je repense souvent parce que déjà comme je le disais il y a une écriture qui est très belle et il y a des propos quand même qui sont développés qui moi m'ont beaucoup interpellée et ont beaucoup fait évoluer ma vision de certaines choses mais en fait je pense que ce qui m'a énormément marquée dans le récit c'est cette sorte de vertige et de très fortes émotions qui vient du fait qu'on sent qu'Edouard Abbey a conscience au moment déjà où il écrit d'écrire depuis un monde englouti il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre un peu de la disparition et qui pour moi est assez déchirante dans vraiment le tout dernier texte du livre que je ne vous raconte pas parce que je pense que ça vaut le coup de le découvrir vraiment à la fin il y a comme un dernier regard comme ça qui est jeté sur quelque chose qui est en train de disparaître et ça m'a profondément touchée et je trouve que ça peut résonner pour énormément de personnes en fait à l'époque actuelle de lire un tel texte en tout cas moi je me rends compte que ça m'a beaucoup plus marquée et beaucoup plus émue que ce que je pensais au moment où j'ai terminé le livre alors ensuite je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai l'impression que cette vidéo est déjà très très longue en 2021 j'ai continué à découvrir Zola toujours dans le désordre toujours selon mon inspiration toujours selon les thématiques qui m'intéressent au moment T et je pense que celui que j'ai préféré cette année c'était La bête humaine je pense que c'est un des romans de Zola les plus noirs que j'ai lu pour l'instant on y suit un des fils de Gervaise Jacques Lantier qui est devenu mécanicien et qui a un rapport extrêmement bizarre à son train et à sa machine mais on y suit surtout toute une galerie de personnages secondaires que j'ai trouvé hyper intéressante vraiment là on est dans la noirceur presque à l'état pur et d'ailleurs en fait il y a une très grande partie du roman qui se passe en hiver et l'impression qu'il me reste en fait plusieurs mois après avoir lu le livre c'est vraiment d'avoir vu comme un très long film en noir et blanc où vous avez ce blanc de la neige et ce noir de la fumée du charbon de ces parois chromées et tous les êtres humains se dessinent en fait dans une sorte de théâtre d'ombre dans des environnements encore une fois qui sont très sordides et la seule couleur qui ressort est peut-être celle du sang bref j'ai adoré La bête humaine j'ai aussi adoré Germinal mais j'ai choisi plutôt de mettre en avant celui-ci parce que je pense qu'il a une construction et une atmosphère qui est assez unique et ça m'a énormément plu ensuite j'ai lu Underground Railroad de Colson Whitehead j'ai fait une chronique de ce roman sur Instagram c'est un roman contemporain qui a gagné le prix Pulitzer en 2017 je crois et en fait c'est un roman historique dans lequel on va suivre la fuite à travers les Etats-Unis d'une jeune esclave noire qui s'enfuit des plantations on se trouve juste avant la guerre de sécession et j'ai trouvé que c'était un très très bon roman historique déjà parce que c'était extrêmement haletant l'intrigue elle est vraiment menée tambour battant on ne peut pas lâcher le livre mais aussi j'ai trouvé très intéressante la manière dont il dépeint les mille et un visages du racisme et les mille et une façons dont l'existence d'un ancien esclave ou d'une ancienne esclave à cette époque là était complètement précarisée où la menace était partout tout le temps et on retrouve un peu je trouve comme dans le récit de Marguerite Duras ce sentiment de la fragilité de l'existence qui peut basculer d'un instant à l'autre et la violence la tension la terreur extrêmement forte à laquelle on dû survivre énormément d'humains à ces époques là c'était vraiment très bien et j'ai trouvé très intéressante aussi la manière dont l'auteur va nous raconter et nous décrire les multiples approches de la résistance politique et la façon dont énormément de personnes ont essayé de s'organiser entre elles pour résister avec des désaccords avec des approches qui peuvent se contredire les unes les autres et tout ça est très très bien raconté le tout encore une fois dans une histoire que j'ai trouvé très accessible et aussi à laquelle on a sans cesse envie de revenir parce qu'on s'attache de manière très très forte au personnage bref un très très bon prix Pulitzer que je recommande énormément ensuite 2021 ça aura vraiment été l'année avec laquelle j'aurais essayé avec plus ou moins de succès de renouer avec mes premiers amours littéraires qui étaient la littérature de l'imaginaire la fantasie la science fiction etc le problème c'est que je suis un petit peu difficile notamment en ce qui concerne la fantasie j'ai quand même des sortes d'exigences ou de marotte comme vous le préférez à la fois en termes de représentation mais à la fois aussi en termes de style et du coup j'ai l'impression une très grosse part de la production actuelle qui ne me correspond pas trop enfin en tout cas n'hésitez pas à me recommander des choses d'ailleurs si vous pensez que je me trompe complètement et qu'il y a plein de choses qui seraient susceptibles de me plaire en tout cas la réalité c'est que j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent en fantasie actuelle mais une très très bonne surprise de fin d'année c'était Janua Vera de Jean-Philippe Jaworski alors Jean-Philippe Jaworski j'avais lu Gagner la guerre qui m'avait laissé un sentiment assez mitigé notamment en raison d'une scène qui a beaucoup fait parler d'elle une scène de viol en fait de violence sexuelle qui m'avait vraiment dérangée à la fois par sa présence et à la fois par son traitement et si jamais ça vous intéresse l'auteur Jaworski a fait sur son compte Facebook je crois une réponse en fait dans laquelle il défend en fait cette scène et il explique pourquoi elle a sa place dans le récit etc et son argumentaire est intéressant dans le sens où je trouve qu'il parvient à justifier la présence de cette scène mais à mes yeux il y a quand même vraiment dans son traitement quelque chose qui reste vraiment à questionner et qui moi m'a vraiment dérangée j'avais envie tout de même de laisser une nouvelle chance à cet auteur notamment parce que en fait déjà dans Gagner la guerre j'avais vraiment adoré le style c'est un style que certains ou certaines pourraient trouver un peu pompeux ou un peu boursouflé mais moi c'est un style que je trouve d'une très grande technicité et personnellement qui me plaît énormément et donc j'ai lu ce recueil de nouvelles qui est une de ses premières publications et j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé déjà on y retrouve ce style qui m'avait vraiment énormément plu il y a des descriptions des environnements mais aussi de l'univers intérieur des personnages qui sont très sensibles et très belles alors c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté un peu viriliste quand même un peu ouais il y a quand même un petit peu quelque chose de cet ordre là je crois dans l'univers de cet auteur qu'il en est conscience ou non mais disons que dans ses nouvelles en tout cas c'était quand même beaucoup moins présent et qu'il y a quand même une très grande sensibilité et surtout des symboliques que j'ai trouvé extrêmement fort notamment j'ai vraiment vraiment énormément aimé la première nouvelle et la toute dernière je pense que ces deux nouvelles là font vraiment partie du top des meilleurs textes que j'ai lu cette année la première nouvelle parle d'un roi qui devient fou à cause d'un cauchemar et la dernière nouvelle parle d'une sorte de religieux très mortifère qui a fait vœu d'obscurité et qui vit dans le noir dans une crypte c'est un texte que j'ai absolument adoré en plus le recueil se finissait là-dessus donc ça m'a vraiment laissé une impression très très forte voilà c'est un petit peu inégal comme le sont je crois tous les recueils de nouvelles mais il y en a aussi une autre qui m'a vraiment c'est le conte de Suzelle je crois qui m'a vraiment vraiment presque émue aux larmes que j'ai beaucoup aimé donc voilà c'était la très bonne surprise fantasy de l'année et enfin je termine avec ce qui est indubitablement ma meilleure lecture de l'année s'il ne devait en rester qu'un c'est clair que ce serait celui-ci il s'agit de Mopra de Georges Sand j'ai absolument tout adoré dans ce livre j'ai un tout petit peu de réserve sur vraiment la toute fin mais c'est rien du tout à côté de tout ce que j'ai traversé pour en arriver là j'ai adoré 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 Mopra c'est un roman d'apprentissage mais c'est aussi un roman de chevalerie et c'est aussi un roman sur la rédemption on va y suivre un personnage qui grandit avec ses oncles dans un château obscur où il grandit vraiment dans un environnement qui est très sordide et très violent et il va faire la rencontre d'un autre monde d'autres personnes d'autres univers et ça va être vraiment le récit d'une sortie des ténèbres vers la lumière d'un très très long processus de réinvention de soi l'atmosphère du roman elle m'a vraiment saisie dès le début parce que au commencement on est vraiment dans une atmosphère qui est très presque un peu fantasie médiévale il y a un côté vraiment très sombre très violent on est dans un vieux château au milieu de la plaine etc et le roman se passe au 18ème siècle et c'est vraiment la métaphorisation pour Georges Sand du passage individuel et collectif de l'obscurantisme vers les lumières alors évidemment avec la vision des lumières de Georges Sand la vision des lumières du 19ème siècle qui mériterait beaucoup d'analyse et beaucoup de nuances à postériori mais voilà on est dans quelque chose de cet ordre là du passage de l'ombre vers la lumière c'est un récit que j'ai adoré parce qu'on sent tout l'amour de Georges Sand pour la philosophie pour l'éducation la parole j'ai aussi beaucoup aimé que cette histoire de redemption comme toutes les histoires en fait de traverser c'est une histoire qui est faite d'aller et retour qui est faite d'échecs qui est faite d'obstacles qui se base sur un personnage qui porte vraiment une très très grande violence en lui et la manière dont cette violence va revenir incessamment mais dont elle va aussi pouvoir se transformer la manière dont cette violence va aussi permettre de réveiller ou en tout cas de révéler peut-être d'autres formes de violence chez les autres il y a une critique qui est très acerbe de la religion il y a une critique qui est très acerbe de la justice aussi le personnage principal tombe amoureux d'une femme et c'est pour cette femme et par cette femme qu'il va vraiment vouloir changer évoluer se métamorphoser et toutes les péripéties que ces personnages traversent font vraiment penser à des romans de chevalerie il doit un peu se montrer digne en quelque sorte mais disons que tout cela est fait avec tellement de nuances et d'éruditions et en même temps une très très grande sensibilité il y a aussi un propos très intéressant qui est développé autour du déterminisme et autour du fait que quelle que soit la manière dont vous allez essayer de vous transformer il y aura toujours des endroits où vous ne serez jugé et où la seule chose qui importera sera votre milieu d'origine l'endroit d'où vous venez et cette difficulté cette très grande douleur d'être sans cesse ramené à son point de départ par les autres ou par les institutions ah bref je pourrais parler vraiment de ce livre pendant des heures c'est absolument insensé tout ce que j'y ai trouvé qui m'a parlé tout ce que j'ai trouvé aussi avec quoi j'étais en désaccord ou que je trouvais qui pouvait être nuancé mais ça m'a vraiment touchée en plein coeur ça a aussi fait écho à des réflexions et à des problématiques qui me sont très personnelles mais je pense qu'on serait très nombreux et nombreuses à être touchées ou à être bousculées par ce qui est développé dans le roman je trouve aussi qu'il y a des personnages qui sont extrêmement marquants dont je me souviendrai toute ma vie bref c'était ma meilleure lecture de l'année et je pense que Maupra entre dans mes livres préférés de tous les temps donc voilà je ne peux que vous le recommander et il est clair que moi je vais me pencher vraiment davantage sur l'oeuvre et surtout sur la personne de Georges Sand parce que il y a quand même énormément de choses qui m'ont beaucoup troublée dans ce que j'ai lu dans d'autres textes d'elle et dans d'autres textes à son sujet et sur tout ce qu'elle a fait dans sa vie donc je pense que 2022 va vraiment être pour moi sous le signe de Georges Sand voilà c'en est tout pour cette vidéo qui était très très longue et j'en suis vraiment désolée néanmoins c'est très dur de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme quand on parle de choses qui nous ont autant marqué et autant plu en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou si ça vous a donné envie de lire un de ces livres n'hésitez pas aussi à me dire quelles ont été pour vous les lectures les plus marquantes de l'année pour 2022 je vous souhaite le meilleur j'espère que vous serez encore au rendez-vous parce que j'ai énormément d'idées et d'envie de vidéos pour cette chaîne que j'ai envie de développer un peu plus cette année prenez bien soin de vous prenez bien soin des personnes qui vous sont chères et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo